Le mini cabriolet Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Motor TV Je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour l'essai de la toute nouvelle mini cabriolet Cooper S Sortie il y a peu, la nouvelle mini met l'accent sur le raffinement à l'anglaise Et en version cabriolet, c'est tout simplement le modèle ultime pour démontrer le côté chic de cette auto Et mettre en avant l'évolution notable des finitions qui auparavant pouvait faire à juste titre l'objet de reproches Mais dorénavant, c'est de l'histoire ancienne En option à 2000 euros, c'est ici une nouvelle boîte automatique décagée très réactive à 7 rapports qui anime cette auto Et ne donne aucun coût à chaque passage de rapport Les petites palettes au volant sont agréables Mais lors de mon essai, j'ai laissé la boîte gérer les vitesses qui sont bien étagées, surtout en mode sport L'auto est découvrable jusqu'à 30 km heure avec deux positions disponibles La première ouvre partiellement la capote à l'image d'un toit ouvrant Puis la seconde découvre complètement la belle pour devenir véritablement une voiture plaisir Ce sont dorénavant pour l'éclairage de nouveaux optiques avec des clignotants intégrés qui donnent beaucoup de modernité à cette auto Couplé à des feux arrière au design de l'Union Jack Tout comme les multiples rappels à l'intérieur qui nous mettent je trouve dans une ambiance anglaise sophistiquée et élégante à la fois On accède au coffre par une ouverture assez étroite Et pour le chargement, il est évident que pour une voiture de ce gabarit qui de surcroît est cabriolet On ne peut exiger un volume extraordinaire Il est ici de 215 litres capote fermé et de 160 litres capote ouverte Et il est même possible de rabattre les dossiers des sièges arrière via des manettes situées dans le coffre Comme dans une vraie berline, plutôt pratique La tenue de route est vraiment bonne car je n'ai pas réussi à mettre la voiture en défaut Il n'y a aucun flottement dans la direction grâce à un train avant très précis qui m'a tout de suite mis en confiance dès les premiers virages Avec un si petit gabarit et un couple de 280 Nm disponible dès 1350 tours Il est vraiment très difficile de ne pas faire chanter l'échappement C'est réellement une voiture plaisir Mini appartenant à BMW, on retrouve beaucoup de savoir-faire de la firme allemande Le volant est très agréable à prendre en main Le soin du détail est poussé un peu partout mais je trouve que les compteurs ne sont pas en adéquation avec toute la modernité affichée de l'auto Ils sont bien visibles même pour les grands comme moi Mais j'ai eu plus de difficulté à lire l'affichage tête et haute qui lui est placé idéalement pour les petits gabarits L'accellerie ne peut pas faire l'objet de reproches Les sièges sont très confortables en offrant un excellent maintien Et le détail de finition va jusqu'aux appuis-têtes qui donne un visuel très chic à cette Mini Pour moi, le défaut sur cette Mini est l'accoudoir central Il est très agréable au roulage mais gêne à chaque fois que l'on veut tirer le frein à main C'est dommage, j'aurais préféré un frein de parking automatique pour éviter cette manipulation quotidienne Si pour moi la capote n'est pas assez insonorisante Elle a le mérite de faire profiter en tout temps de la sonorité de ce petit bolide Car que ce soit à bas régime ou à vitesse soutenue La double sortie d'échappement offre une belle mélodie Pour ce moteur dont toute la puissance sera disponible à 5000 tours minute Et qui ne consomme sur le papier que 5,8 litres au sang Mais lors de mon essai, j'ai constaté une consommation flirtant plutôt avec les 6,8 litres 5 La partie multimédia est assurée maintenant par un écran tactile On y retrouve entre autres un GPS dont la réactivité est peut-être parmi ceux qui se fait de mieux Couplé à une commande manuelle qui tombe bien sous la main, comme chez BMW Trois modes de conduite sont proposés sur cette Cooper S Du plus économique, green, en passant par le standard mid Et pour finir, l'éclairage intérieur varie pour afficher un rouge vif pour le mode sport Qui durcit les suspensions et rédit la direction tel un karting Ce dernier mode est ultra efficace dans les courbes pour exploiter au maximum les ressources de l'auto Mais est à bannir sur route dégradée car les remontées d'informations dans le volant sont très présentes Et pour ma part, j'ai préféré le mode intermédiaire qui offre un bon compromis entre douceur et sportivité Son terrain de prédilection est vraiment les petites routes et les villes La voiture se manie vraiment très facilement Je n'ai eu aucun mal à me garer et malgré une hauteur de caisse assez basse La visibilité périphérique reste très bonne Les rangements intérieurs sont honorables pour une telle auto Il est difficile d'en demander plus La boîte à gants est convenable et les autres vides poches sont bien suffisants Si les sièges pour le pilote et le passager sont quasi parfaits Les sièges à l'arrière eux sont peu accueillants avec des dossiers trop verticaux à mon goût Et avec très peu de place pour les jambes Car si les passagers avant sont comme moi avec une taille de plus d'1m90 Les sièges seront reculés au maximum Et il ne restera aucune place à l'arrière si ce n'est pour des bagages A partir de 23 500 euros en version de base Et jusqu'à 45 720 euros pour mon modèle d'essai La Mini est parmi les voitures les plus chères de sa catégorie Mais reste sans nul doute l'auto dont l'atout charme est le plus fort Et saura à coup sûr séduire une clientèle qui recherche une citadine élégante Procurant un réel plaisir de conduire Voilà cet essai se termine J'espère vraiment qu'il vous a plu Si ce n'est pas encore fait abonnez-vous dès maintenant à ma chaîne YouTube Et avant de finir un grand merci à la concession Saint-Méry à Saint-Maximin dans l'Oise Qui m'a prêté cette Mini Cooper S pour faire cet essai Je vous dis à très bientôt Soyez prudents Salut